Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les noms propres et les noms communs. Alors les enfants, vous êtes prêts ? Allons-y ! J'observe. Yasmine est ma camarade. Biskra est une belle région. J'habite dans un immeuble. Alors, les mots soulignés sont Le kalimat al-moussantara, hier. Des noms, asma, ni des verbes afaals. Alors, Yasmine, camarade, biskra, région, immeuble, est-ce qu'il y a asma ou afaals ? Des noms, bravo, alors, il y a ibarra à an asma. Donc, Yasmine, camarade, biskra, région, immeuble, sont des noms. Les noms sont des mots qui servent à désigner des personnes, des animaux, des objets ou des lieux. Il y a kalimat, le tabir an l'achkhas, l'haïwanat, l'achia ou l'amaquin. Un nom peut être un sujet ou un complément et parfois remplacé par un pronom. Donc, l'ism, yomkin an yakouna faal ou mafouul bihi, وyomkin taouiduhu achyana bi-damir. Tout élément de la langue peut devenir un nom si on lui adjoint un déterminant. Aïe kalima, yomkin an tussbih ha ism, idha a'dafna naha adat min adawad tarif ou tankier. Exemple, un vendeur, la vendeur, des vendeurs, les vendeurs. N'a dna, les articles, un, la, des et les. Les noms propres est commun. Un, le nom propre. Il s'applique à une personne, à un lieu ou à une chose unique. Le nom propre s'écrit avec une lettre majuscule. Etan, le nom propre, l'isme khas ou chachsi, yutabak ala el-shachs, el-makan, el-shay khas. Wa yabda daiman bi-harf kabir, une lettre majuscule. Exemple, Salim, Farida, Oron, Al-Jay. Salim et Farida asma achkhas. Oron et Al-Jay asma amakin. Deux, le nom commun. Al-ism, Al-mujtarak ou Al-am. Et le nom d'une chose, d'un animal, d'un métier, il désigne des individus de la même espèce. J'na, na takallam an asma, bi-sefa, amma. Le nom commun s'écrit avec une lettre minuscule. Wa yuktab bi-harf sahir. Exemple, un immeuble, une vache, un coiffeur. Hna, na takallam an aschia ou haywanat ou mihan bi-sefa-tel amma. Je m'exerce. Exercice numéro 1. Classe les noms. Sanif al-isman. Un balcan. Yacine. Le chat. L'Algérie. Papa et Farida. Alors, un balcan, c'est un nom commun ou un nom propre. Surfa, un balcan, c'est un nom commun. Bravo. Yacine, c'est un nom propre. Ouah ism chachs. Yacine. Kadalik, yabda bi-harf kabir. Une majuskule. Le chat. Le chat, c'est un nom commun. Nihonu na tachadath an haywan, an el-qet. La nadhkor ism al-qet. Dan le chat, c'est un nom commun. L'Algérie. L'Algérie, c'est un nom propre. Nihonu na ism balad. Balad khas. ويبدأ كذلك بحرف كبير. En majuskule. Papa. C'est un nom commun. Papa, abye. Nihonu na tachadath an el-ab. Bessifahama. Lame nathkor ism al-ab. Et Farida. C'est un nom propre. Nihonu na dhkarna ism chachs. كذلك يبدأ بحرف كبير. Une majuskule. Donc, un balkan. Le chat. Papa, c'est des noms communs. Yacine. L'Algérie. Farida, c'est des noms propres. Bravo. Exercice numéro 2. Entoure les noms propres. Yani, ahed bil asma al-khasa. La rue. Mélissa. Une fenêtre. Lina. Le ciel. Et cetif. Nabdaq bil kalima l-oula. La rue. L-shara. Bessifahama. C'est un nom propre. Non. Mélissa. C'est un nom propre. Oui. C'est un nom propre. En plus, ça commence par majuskule. Yabdaq bih harf kabir. Voa ism chachs. Une fenêtre. Nafida. C'est un nom propre. Non. Lina. C'est un nom propre. Oui. Lina. Ism chachs. Le ciel. C'est un nom propre. Non. C'est un nom propre. En plus, ça commence par une majuskule. Bravo. Mélissa. Lina. C'est un nom propre. Exercice numéro 3. Entoure les noms communs. An. O'hid bil asma al-mushtaraqa. Ani al-amma. La maison. Meysa. La souris. Une ville. Et majid. Alors, la maison. C'est un nom propre ou commun? Comun. Bravo. C'est un nom commun. M'hid bil asma al-mushtaraqa. M'hid bil asma al-mushtaraqa. Al-manzil besifah amma. Meysa. Non. Meysa. C'est un nom propre. La souris. Propre ou commun? Oui. C'est un nom commun. En plus, ça commence par une minuscule. Une lettre minuscule. Donc, harf s'agir. Une ville. Une ville. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Majid, c'est un nom propre ou isma al-mushtaraqa. Isma al-mushtaraqa. Etan, il s'agit par une ville. Une majuscule. La maison. La souris. Une ville. C'est un nom commun. C'est un nom commun. Bravo. Bravo. Tu connais maintenant les noms propres et les noms communs. Alors, t'as bien compris la leçon ? T'as aimé la vidéo ? N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne et mets un pouce bleu. Merci, à bientôt !